... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, indemnisation des victimes des événements de janvier 2021 à février 2024. Le collectif des familles salue la décision du chef de l'État. Il déplore tout de même le vote de la loi d'amnistie. Exit général Moussa Fall, le général Martin Fay est le nouveau directeur de la justice militaire. Un homme du serail avec plus de trois décennies au service de la nation. Et puis culture, report de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. La nouvelle programmation de l'événement est fixée du 7 novembre au 7 décembre 2024. On vous explique les raisons dans cette édition. Et puis à suivre notre rubrique les bonnes feuilles de la rédaction, zoom sur l'ouvrage éthique et argumentation polémique. Un livre de Ali Oun Jiang, note de lecture en fin d'édition. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. Identifier les victimes et évaluer et procéder à l'évaluation des préjudices, c'est le rôle de la future commission d'indemnisation des victimes des tensions politiques entre janvier 2021 et février 2024. Le premier ministre est chargé de la mise sur pied de la commission. Le point avec Fatima Touré. Son véhicule a été incendié lors des manifestations de juin 2021. Depuis lors, Arona peine à joindre les deux bouts. Sa voiture était sa source de revenus. Avec la volonté affichée du chef de l'État d'indemniser les victimes des événements de janvier 2021 à février 2024, il dit espérer que son cas sera pris en charge. Ça fait des mois que je n'ai pas de travail. C'est très difficile, vu qu'un jeune qui travaille, qui assiste à de l'argent, faire des prêts bancaires, à l'aide de sa mère, ses parents aussi, c'est difficile d'avoir une voiture, on la calcine comme ça, c'est un peu difficile. Je lance un message au président de la République, M. Djamal Faye, son premier ministre, de ne pas nous oublier, nous les gens qui ont perdu des biens matériels, parce que c'est un peu difficile, parce qu'on a fait des prêts bancaires et jusqu'à présent, on travaille et on paye. On travaille et on paye, jusqu'à présent, on n'a pas encore satisfait les dettes. Une période difficile pour Arona, mais aussi pour ses parents. Nous vivons des moments difficiles depuis que sa voiture a été incendiée. Vous savez, c'est Arona qui gère tout dans cette maison suite à ma retraite. Nous demandons à son excellence Bassirou Diomae Faye de prendre en compte cela. C'est à la veille de la tabaski que les manifestants ont brûlé sa voiture. Aujourd'hui, nous, ses parents, n'avons plus la force de travailler. J'ai 75 ans et son papa a 89 ans. Arona est notre soutien, donc nous espérons qu'il fera partie des personnes indemnisées. Ce vendeur de portables aussi a subi le même sort. Sa boutique attaquée, tout son commerce emporté. Il fonde beaucoup d'espoir sur la commission d'indemnisation qui sera mise sur pied. Surtout, il ne faut pas oublier aussi les gens qui ont perdu leur matériel. Là où ils travaillaient, ils gagnaient leur vie. Comme par exemple moi, les gens, ils ont venu ici, ils ont saccagé ma boutique, ils ont tout pris ici. C'était très difficile de reprendre aussi. J'ai perdu ici d'une valeur de 10 millions en plus. Ils ont emporté tout, ils ont aussi saccagé la boutique. Près de 60 personnes ont perdu la vie lors des manifestations de 2021 à 2024. Aujourd'hui, le président Passirou Diomar Diaralfaï veut rendre justice à toutes ces victimes qui ont vécu des moments douloureux, ainsi que leur famille. Le collectif des victimes salue la décision du président Fay mais déplore tout de même le vote de la loi d'amnistie à la salle-bas. Le collectif n'est pas contre la décision prise par le chef de l'État, Passirou Diomar Diomar Diaralfaï, qui rentre dans le cadre du renforcement de la réconciliation nationale, une commission d'indemnisation des victimes des événements survenus entre janvier 2021 et février 2024. Nous salions la décision du président Passirou Diomar Diaralfaï et nous remercions aussi son premier ministre Ousmane Sonko. Mais nous pensons que le plus important, c'était que justice soit faite et depuis lors, nous attendons. Indemniser, c'est bien, mais faire la lumière sur les crimes de sang, c'est encore mieux. La porte-parole du collectif invite le président Fay à revoir la loi d'amnistie. Parce que s'il s'agissait seulement de prendre une loi d'amnistie pour libérer les détenus, je pense que cela n'en valait pas la peine. Je ne dis pas que la loi d'amnistie est mauvaise, mais il ne fallait pas y intégrer les crimes de sang. Si c'est possible de revoir la loi, ce serait bien. Il y a eu tellement d'injustices ces trois dernières années, des personnes emprisonnées, sans raison, etc. Donc il peut y avoir des lois d'amnistie, mais pour ce qui est des crimes de sang, je ne suis pas d'accord. Et je continue de réclamer justice. En plus, personne ne nous a consultés. Aujourd'hui, ils sont 21 inscrits sur la liste du collectif, mais Ami ignore le nombre exact de victimes. Elle invite ces dernières à se signaler et à rejoindre le collectif. Parce que j'estime qu'on doit former un seul bloc pour atteindre facilement nos objectifs. Toutes les victimes doivent pouvoir se signaler, parce que ce combat est notre combat, à nous tous. Ami Ndiaye avait perdu son frère, Chirou Ndiaye, le 4 mars 2021, au rond-point CASB. Merci Alassane, autre décision du Conseil des ministres, la Gendarmerie nationale a un nouveau patron, le général Martin Fay, nommé à la tête de la Gendarmerie nationale, un homme du Serraï avec plus de trois décennies au service de la nation. Son portrait avec Guy Saprera. Au grand public, l'homme est très peu connu, mais dans la marée-chaussée, le général Martin Fay jouit d'une très grande considération. Nommé haut-commandant de la Gendarmerie et directeur de la justice militaire, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le général, c'est plus de 35 ans, passé au service des forces de défense et de sécurité. Après l'université, il réussit brillamment le concours de l'ENAWA. Après l'ENAWA, c'est Maison Alfort en France, que son natif de Thiesse décroche son diplôme d'état-major avant d'aller à l'école de guerre de Yaoundé. Professionnellement, Martin Fay a dirigé les GIGN pendant près de 8 ans, mais aussi il a été chef des opérations de la Gendarmerie nationale. Au plan international, le général Fay a été en Guinée-Bissau, au Congo et en Ersea, où il a été chef des opérations de l'UNPOL. Un homme d'expérience et d'expertise qui allie humilité, professionnalisme et sens des relations. Une nomination porteur d'espoir pour l'avenir de la Gendarmerie nationale. Le départ du général Moussafal, par une surprise, pour une bonne frange de l'opinion. Retour sur les faits marquants de son passage à la tête de la Gendarmerie nationale avec Ibrahima Khan. Le général Moussafal n'est plus aux commandes de la Gendarmerie nationale, mais son nom restera à jamais gravé dans les annales de l'institution et la mémoire des Sénégalais. Loué par certains pour son dévouement à la République et son engagement indéfectible pour la sécurité nationale, le général Moussafal est nommé haut-commandant de la Gendarmerie et directeur de la justice militaire le 17 juin 2021 par le président Salle. Une nomination dans un contexte de tensions sociopolitiques marquée par les manifestations sanglantes de mars 2021 suite à l'arrestation de Ousmane Sonko, actuel premier ministre du Sénégal. Outré par ces événements malheureux ayant emporté 14 vies, le pouvoir décide alors de prendre les devants pour que pareilles situations ne se reproduisent. C'est dans ce contexte que le général Fall est promu à la tête de la Gendarmerie en remplacement du général Jean-Baptiste Tine. Aujourd'hui, après presque trois ans à la tête de l'institution, son bilan reste controversé. Si d'aucuns estiment que l'homme a grandement contribué à la stabilité permettant au Sénégal de vivre pacifiquement sa troisième alternance, d'autres l'indexent en raison de son rôle présumé dans le maintien de l'ordre lors de manifestations politiques macabres et l'arrestation d'opposants, y compris le président actuel Bastirou Diomae Failli et son premier ministre entre mars 2021 et février 2024. Le général Moussa Fall et d'autres autorités de l'ancien régime, pour rappel, sont visées par l'avocat franco-espagnol maître Juan Branco dans le cadre de la procédure judiciaire qu'il a initiée à la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Dans l'actualité également, des transitaires en colère parce qu'en plus de la production de la déclaration préalable d'importation est désormais obligatoire pour toute importation de marchandises d'une valeur supérieure ou égale à 500 000 francs CFA ou pour tout conteneur personnalisé, quelle qu'en soit la valeur FOB à compter du 1er mai 2024. Cette décision du directeur général de la droite a été vite attaquée par les transitaires, leur porte-parole avec un bifail. Il y a ce qu'on appelle Orbus qui facture pour chaque conteneur 30 000 francs et que le président de la République a reçu hier les importateurs dans le cadre de diminuer les prix d'enrées de prémies. 30 000, ça va impacter sur le prix de l'importateur et forcément l'importateur va impacter ça sur le prix de vente et en fin de compte c'est le consommateur qui craint. Comme l'État est là pour réguler, diminuer les d'enrées de prémies nécessité, il va falloir revoir cette. Les ministères de Patox sont en train de se travailler en symbiose avec ce qu'on appelle la commission chargée de la documentation et des contentieux pour pouvoir faire une pétition au niveau de l'administration de la douanière. Le décret qu'on avait signé c'était à 500 000 francs. Après au niveau du ministère des Finances et du Budget, on avait rallongé jusqu'à 1 million. Maintenant aujourd'hui la douane nous sort un communiqué pour nous faire montrer que maintenant ce n'est plus 1 million, c'est 500 000. Il y a eu des contestations à notre niveau, des choses qu'on a vues et que nous voulons en discuter avec l'administration douanière. Faire de la recherche scientifique un levier important du développement économique du Sénégal, tel est l'objectif de l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, sont ciblés les enseignants-chercheurs, les innovateurs, les entrepreneurs, mais aussi les étudiants selon son directeur général avec Mabadoufane. Les défis de la recherche et de l'innovation, c'est des défis que l'on retrouve partout parce que la recherche et l'innovation sont des leviers importants pour le développement économique de notre pays. Aujourd'hui, quelle que soit la politique que nous mettrons sur place, la recherche va jouer un rôle majeur. Et surtout qu'au Sénégal, où nous allons évoluer vers l'industrialisation, il faudra nécessairement de la recherche, il faudra nécessairement de l'innovation pour faire décoller le programme économique de notre pays. Nous avions commandité une étude au niveau de l'université chef Amidoukane sur la cartographie des besoins, des résultats de recherche et des acteurs de recherche. Et aujourd'hui, c'est le lancement des ateliers régionaux que nous devons dérouler sur tout le Sénégal. Report de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, initialement prévue, vous le savez, du 16 mai au 16 juin prochain. La nouvelle programmation de l'événement est fixée du 7 novembre au 7 décembre 2024. Les nouvelles autorités veulent organiser la Biennale dans des conditions optimales à la hauteur de son envergure et de sa réputation. On en vient à notre rubrique « Les bonnes feuilles » de la rédaction. Zoom sur l'ouvrage « Éthique et argumentation politique », un livre de Al-Yun Jiang. Dans cet ouvrage, l'auteur fait le point sur les genres polémiques, redéfinissant ainsi les frontières entre la morale et l'éthique. Note de lecture, Ibu Jouf. Dans ce livre, l'auteur estime qu'il est important de trouver un équilibre entre l'éthique et l'argumentation polémique. Cela inclut l'écoute des points de vue opposés, la reconnaissance des limites de vos propres connaissances et l'ouverture au changement de perspective si de nouvelles preuves sont présentées. C'est une réflexion approfondie, axée sur les valeurs et portant sur les rapports complexes en temps de crise politique et religieuse entre le savoir, la religion et l'idéologie. C'est un livre qui met en exergue toutes les techniques de dénonciation de l'imposture et ses multiples visages, que ce soit dans l'espace politique, que ce soit dans la pratique religieuse et que ce soit dans la production, l'appropriation et la vulgarisation du savoir. Pour Alun Djan, l'éthique et l'argumentation polémique ne sont pas nécessairement liées mais il est important de maintenir des normes éthiques élevées dans toute argumentation, en particulier dans le débat polémique. L'objectif, c'est de mettre l'accent sur l'apport et l'actualité des penseurs humanistes qui ont beaucoup apporté à la réflexion sur le savoir, sur la religion et qui, paradoxalement, ont vécu dans une époque qui coincède avec la naissance de l'ère moderne. L'enseignant-chercheur utilise des exemples concrets tout au long du livre pour illustrer ses propos. Dans cette production, il souligne l'importance de l'écoute active, de la reconnaissance, des contre-arguments et l'utilisation des preuves fiables. J'ai fait une analyse, de façon méthodique, une analyse des rapports entre la morale et l'éthique pour qu'on puisse faire la différence. Ensuite, j'ai travaillé sur les valeurs dans l'exercice du pouvoir. J'ai travaillé sur les valeurs dans la pratique religieuse et j'ai consacré beaucoup de chapitres sur le questionnement par rapport au savoir. J'ai travaillé sur les comptes au Sénégal, le cas de comptes au Sénégal, avec un autre collègue. Et j'ai coordonné aussi beaucoup d'ouvrages dans le cadre de la revue africaine de communication. Dans son livre Éthique et argumentation polémique, Alune Diang, un feignant-chercheur à l'UKAD et professeur titulaire au SESTI, souligne l'importance de maintenir des normes élevées dans toute argumentation. L'idée est de trouver un équilibre entre l'éthique et l'argumentation polémique pour encourager des discussions plus constructives et plus éclairées. Santé, lancement de la journée mondiale de lutte contre le paludisme au Sénégal. 400 000 cas enregistrés au cours des dernières années. Enquête menée en 2021. Dans ce lot, 399 décès ont été enregistrés. Même si les cas ont regressé, certaines zones comme Tamba et Kédougou restent toujours dans le rouge. Voici le Dr Doudou Sen, coordonnateur du programme. Le rapport mondial qui a été publié récemment par l'Organisation mondiale de la santé a montré qu'il y avait plus de 247 millions de cas qui ont été recensés à travers le monde et plus de 600 000 décès. Et dans ce sens, l'Afrique à elle seule pésait au moins 90% des cas qui ont été recensés en Afrique, que ce soit pour les cas, que ce soit pour les décès. Mais si on revient au Sénégal, le dernier chiffre vraiment qui sont disponibles montrait qu'au niveau du Sénégal, plus de 400 000 cas ont été recensés à travers le pays avec 399 décès. Ça, c'est les chiffres de 2021. Parce qu'en 2023, les chiffres n'étant pas très complets à cause de la rétention des informations, nous ne pouvions pas se baser sur ces chiffres pour faire l'analyse. Ainsi donc, nous verrons que la répartition reste toujours inégale avec une forte prévalence, incidence au niveau des régions de Kédougou, de Kolda et de Tambakunda, mais également une faible incidence au niveau des régions nord du pays, notamment les régions de Saint-Louis, de Louga, de Matam. Une partie de la région de Zygenshore également est toujours dans cette situation de faible transmission. Donc, toutes ces stratégies, tous ces résultats ont été obtenus grâce à l'engagement de l'État, mais également aux différentes stratégies que nous mettons en œuvre, à savoir la distribution des moustiquaires à longue durée d'action, la campagne de chimio-prévention saisonnière qui est l'administration de médicaments de masse destinés aux enfants de trois mois à dix ans, mais également le traitement préventif intermittent. Dans l'actualité, Santé est toujours la fédération des syndicats de la santé alerte sur la rupture opérée dans les secteurs d'activité. Ce collectif composé de sept syndicats adresse quelques axes pour une gestion plus rationnelle des structures sanitaires. Voici Aruna Diop, coordonnateur de la fédération des syndicats avec Amnette Amarese. De grandes mutations et de ruptures sont attendues au niveau du ministère de la Santé. Nous constatons avec amertume une gestion de nos ressources humaines calamiteuses et une gouvernance basée sur du clientélisme politique avec des recrutements à la limite dangereuses et calamiteuses. Cette situation a fini de mettre les usagers dans une situation inconfortable avec des grèves cycliques. Nous demandons au chef de l'État et au premier ministre de prendre le problème à bras le corps pour le régler définitivement. Il faut aussi rembourser les créances liées à l'agence pour la couverture maladie universelle qui tourne autour de 20 milliards au profit des établissements publics de santé. Commémoration de la disparition du musicien Habib Fay sa famille témoigne de sa reconnaissance envers Youssou Ndour une cérémonie de récital de Coran a été organisée à son domicile Habib Fay Impossible d'oublier Habib Fay 6 ans déjà que le bassiste du Super Etoile nous a quittés sa famille se rappelle de ses bienfaits une cérémonie de récital du Coran est organisée au domicile familial Cette journée nous replonge toujours dans la tristesse car Habib était une personne spéciale pour tout le monde On avait l'habitude de se cotiser pour organiser certaines festivités mais lui quand il était là il préfère ne pas demander de cotisation aux autres c'est lui qui participait pour tout le monde On ne peut plus oublier Habib chaque jour qui passe il demeure dans nos cœurs Les souvenirs reviennent à chaque fois que nous voyons des gens dans la maison et c'est dur à vivre Habib était pétri de talent mais aussi avec des cœurs sur la main témoigne-t-il Il était un homme Il était un homme avec beaucoup de valeur Il n'est plus là et son absence nous rend triste A travers le net A travers les médias A travers la communication A travers l'ensemble du Sénégal Tout le monde se souvient d'Abib Fay On dirait que nous sommes dans un combat Habib Fay une référence à jamais dans le monde de la musique Sa famille manifeste sa reconnaissance envers Yusundour auprès de qui il s'est révélé Malgré le décès d'Abib Fay Yusundour est toujours présent pour la famille Sa présence a apaisé notre souffrance Quand Yusou a appris la mort d'Abib il a pris en charge tous les frais et même le repatriement du corps Une icône de la musique est partie à jamais depuis 6 ans déjà Un musicien chevronné que le monde de la culture en particulier des super étoiles ne cesse de pleurer Dans l'actualité sportive les travaux de construction d'infrastructures sportives et de réhabilitation de stades en vue des JOJ 2026 vont débuter en mi-mai l'annonce émane du président du comité d'organisation Ibrahim Awad le voici avec cher Sadi Boudiara Je veux nommer le stade Ibe-Marjo je veux nommer la piscine olympique et le complexe du tour de l'oeuf mais également un programme qui est destiné à financer une dizaine d'infrastructures d'équipements de proximité dans les communes de Dakar Diamnajo et Salim Ce comité s'inscrit dans le cadre d'une mission de supervision que l'agence française de développement qui assure le financement des travaux a conduit à Dakar depuis lundi mardi mercredi et aujourd'hui jeudi nous avons réuni l'ensemble des parties prenantes des acteurs mais également un point spécifique a été fait sur les travaux de réhabilitation des stades de construction des équipements de proximité et l'agéro a fait un très bon exposé sur où est-ce que nous en sommes un long processus d'études qui a abouti vraiment aujourd'hui à la sélection des entreprises et le lancement dans les prochaines semaines des travaux nous avons retenu avec les élus effectivement sur la base de leurs commentaires après les présentations de mettre en place une coalition qui va impliquer au-delà des collectivités Dakar qui sont membres statutaires du COJOGE les autres collectivités qui vont beaucoup nous accompagner dans la mobilisation de la jeunesse dans la dimension festive et festival du comité des choses olympiques le Sénégal va manquer les championnats du monde de jeux de dames par équipe faute de prise en charge par les autorités une situation que regrette le président de la fédération sénégalaise de jeux de dames Adama Gueye avec Chersa Diboudiara par équipe et nous avions tout fait on a eu les invitations et tout mais au dernier moment compte tenu du changement de régime des passations de services et autres là la ministre a jugé que le ministère de l'histoire ne peut pas prendre en compte cette compétition c'est malheureux quand même qu'un championnat du monde se passe sans le Sénégal parce que le dernier championnat du monde dans d'autres catégories en l'occurrence en partie rapide et en partie blitz le Sénégal était vice-champion du monde donc là on rate vraiment une occasion de montrer encore la valeur du Sénégal sur ce qui est mondial bon maintenant on a en perspective le championnat d'Afrique qui doit se jouer en juillet normalement en République démocratique du Congo et aussi une autre compétition qui concerne en fait les personnes vivant avec un handicap mais ces deux compétitions là ont été pris dans l'arbitrage du ministère des sports pour le championnat national aussi bon c'est en fin d'année vers le mois d'octobre novembre qu'on va l'organiser Inch'Allah à Dakar peut-être avec la ville de Dakar donc c'est là on s'attelle à ça mais pour le moment nous allons instruire les ligues à jouer leurs championnats régionaux et à l'issue de ça maintenant à l'issue de cela il y aura des qualifiés pour chaque région et on va organiser le championnat national C'est la fin de cette édition merci infiniment de l'avoir suivi retrouvez toutes ces informations sur notre site IGFM.SN je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info la suite avec M. Adam Alam président de la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal et le vice-président du GAPES à tout de suite à l'issue d'Info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada